Ah, bonjour. Bienvenue à Micromania. Dites-moi que désirez-vous. Ah, vous êtes streamer. D'accord. Vous streamez sur YouTube ou sur Twitch ? Sur Twitch, d'accord. Et que me vaut votre présence ? Ah, d'accord. C'est super cool de vouloir proposer du rétro gaming. Ah, je comprends. Vous recherchez une console qui émule des jeux rétro tout en restant officiel. Eh bien, je ne peux que vous conseiller les mini consoles. Ah, ben, nous en proposons une large quantité. Bon, bien entendu, c'est selon les stocks disponibles, puisque ce sont des consoles qui sont sorties depuis un petit bout de temps. Alors, dites-moi, déjà, quel jeu vous souhaitez streamer ? Enfin, jeu rétro. Vous êtes plus Sony, Nintendo, Sega ou autre. D'accord, vous êtes plus du côté de chez Sony. Ah, ben, je crois que, justement, oui, Tekken 3 se trouve dans la mini PS1. Ah, mais malheureusement, nous n'avons plus disponibles de mini PS1. Non, nous n'avons plus de disponibles et nous ne savons pas quand est-ce que nous allons en recevoir. Ah, j'ai comme l'impression que la production s'est arrêtée. Peut-être que vous pourrez trouver votre bonheur sur le bon coin. Ah non, vous ne voulez vraiment pas attendre. Alors, je pense que j'ai peut-être une alternative pour vous. Et il s'agit de la mini Nioshio. Une mini console contenant énormément de jeux de combat. Ah non, il n'y a pas de Tekken dedans. Mais vous avez des King of Fighters, Fatal Fury, Art of Fighting. Ah, vous n'avez pas connu ceci ? Ah, ben, ce serait la bonne occasion de pouvoir découvrir ces jeux de combat extrêmement mythiques des salles d'arcade. Oui, il était possible de pouvoir jouer à ces jeux de combat via une console dans votre salon avec, justement, la Neo Geo. Et ici, la mini Neo Geo est en réalité une mini Porn Arcade. Oui, je vous rassure, vous pouvez brancher ceci sur votre capture d'écran via un câble HDMI. Les jeux qui sont dessus, vous avez en jeu de combat, comme je le disais, King of Fighters, 95, 97, 98, le 2000, 2002, Art of Fighting, Fatal Fury. Et vous avez même Samurai Shodown. Ce sont un petit peu les trois séries de jeux de combat les plus mythiques de la Neo Geo. Et mis à part ça, vous avez d'autres jeux rétro, plus de, tout aussi mythiques que ceux que je viens de vous citer. Metal Slug, Last Resort. Donc, en bref, vous avez du Run Engine pour Metal Slug, énormément de jeux de combat, et également des shoots, des shoots et mobs. Ah, d'accord. Le prix, attendez. Je vais vérifier ça, si je donne ou pas le prix directement sur la boîte. Ah, il est en promotion. Il est actuellement à 99 euros. Ah, c'est hors de votre budget. Vous avez un budget de combien ? 80 euros. Ah, d'accord. Votre budget est série. Bon, ben, après, c'est pas grave. Alors, par rapport à votre budget, je ne peux que vous proposer juste le temps de vérifier l'état des stocks. La mini Mega Drive, est-ce qu'il me reste en magasin ? Est-ce que là, j'en vois pas ? Non. S'ils ont sorti plusieurs des mini Mega Drive. Mais, je préfère vous conseiller la version officielle, la dernière. Pas de chez AT Games. Oui. Ah non, non. Non, malheureusement, le dernier qui nous reste a été réservé par un autre client. Alors, est-ce que vous serez partant pour proposer du Nintendo Retro à votre public ? C'est-à-dire, les anciens Mario, les anciens Zelda. Oui, et bien, c'est parfait, ça. Puisque, juste à côté, et également ici, nous avons deux mini consoles Retro de chez Nintendo. avec la mini NES. Une console sortie chez nous en... C'est sorti chez nous à l'époque, en 85, je crois. Ça remonte à longtemps, en effet. Et ouais, ça a déjà 35 ans. Mais les jeux n'ont pas du tout pris une ride. Oui, oui, dans cette mini console, vous avez un total de 30 jeux. avec des grands classiques comme Mario, Zelda, Kirby Adventure, Metroid, Mega Man, Punch Out, Castlevania, Final Fantasy, Donkey Kong, Pac-Man, Shadow Warrior, et tant d'autres. Avec Kivikarus, Double Dragon, Kalaga, Ballon Fight. J'ai une petite préférence pour, bien entendu, les Mario, ainsi que le premier Zelda, Castlevania, Mega Man aussi. Des jeux qui sont assez corsés, mais qui devraient bien plaire à vêtres publics. Son prix ? Ah, oui, je vais regarder ça tout de suite. Et surtout que les jeux sont préinstallés. vous n'aurez juste qu'à brancher votre console, relier votre câble HDMI sur votre potier y'aille d'acquisition, démarrer votre live et choisir le jeu que vous souhaitez streamer. Alors, son prix, le temps de trouver le code barre, le voilà, le code barre. Alors, c'est 45, 45, 96, 34, 331, 6, 6, Attendez, il y en a plusieurs là. il est actuellement à 60 euros à quoi ça ressemble oh mais vous savez c'est vraiment une toute 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 petite console et je vais montrer ça en plus ça ne prendra pas beaucoup de place la voici une version mini de la nes qui était beaucoup plus grosse comme je vous le disais vous avez le bouton power ici et vous reliez le câble d'alimentation et votre câble hdmi c'est aussi simple que ça et c'est une console fournie avec une manette on pouvait pas faire plus simple à l'époque et ça a pas du tout perdu son charme et une croix directionnelle deux boutons à épée et deux boutons star select vous savez il ya beaucoup de joueurs qui considèrent cette console comme la meilleure de par sa simplicité et son efficacité étant donné que les développeurs a été un petit peu restreint en ce qui concerne les manipulations ils ont quand même réussi à créer des jeux très très efficace et sinon nous avons une autre mini console de chez nintendo je vais vous la montrer tout de suite c'est pas juste le temps de ranger tout ça c'est moi parce qu'il s'il 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 fait C'est parti ! C'est parti ! Et concernant la deuxième mini-console de Nintendo, non, nous n'avons pas de renseignements supplémentaires concernant une mini-game cube. Il faudra peut-être patienter un petit peu. Cependant, il y a sa petite sœur, la Super Nintendo, sortie une génération après la mini-DES. C'est comme la PS2, ou plutôt la PS5 pour la PS4, en termes d'âge. Oui, ça s'est sorti dans les années 90, début des années 90. Oui, en effet, il y a moins de jeux de temps. Nous avons un total de 20 jeux, 21 jeux, puisqu'il y a une exclusivité, un jeu qui n'était jamais sorti à l'époque. Et en parlant de jeux, nous avons le premier Star Fox de temps où nous avons des excellents jeux comme Et vous avez même des jeux qui n'étaient jamais sortis chez nous à l'époque. Bon, malheureusement, non, ils n'ont pas été traduits pour cette mini-console. Mais en ce qui concerne les jeux qui ne sont jamais sortis chez nous, vous avez Earthbound, vous avez Super Mario RPG, Final Fantasy 3. Et je crois que le Kirby Trim Course n'était jamais sorti chez nous. A vérifier. Et Contra 3, c'est la version américaine de Super Protector. Oui, bien sûr. Le prix. Je ne sais pas si je peux le trouver ici. Non, c'est comme ça plutôt. D'accord. Ça tombe bien. Votre budget est de 80 euros, c'est ça ? Il est actuellement à 79 euros. Ça remplit poil dans ce que vous recherchez. Et oui, en ce qui concerne les jeux de combat, vous n'en avez qu'un seul ici par rapport à la mini-néo-géon. C'est Street Fighter 2. Le Super Street Fighter 2. Non, pardon. Street Fighter 2 Turbo. Oui, ils ont sorti beaucoup des Street Fighter. Même à l'époque. Oui, 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 je peux vous montrer l'intérieur. Il n'y a pas de souci. Et un avantage par rapport à la mini-néo-géon, c'est qu'il y a deux manettes fournies avec une mini-néo-géon. Avec la console, d'où l'augmentation de prix. Oui, parce qu'il n'y a qu'une manette avec la mini-néo-géon. Et vous pouvez bien entendu acheter une manette séparément, mais cela coûte environ 15 fois euros. Sauf si vous streamez, si vous avez l'intention de streamer solo. Et en parlant de manettes, vous pouvez constater qu'elles sont beaucoup plus fournies en boutons. On passe à la génération suivante avec quatre boutons supplémentaires. Deux de plus de ce côté. Et deux, ici. On passe de quatre boutons, sans compter la productionnelle, à huit boutons. Et il a un super feeling. J'ai envie de me faire une petite partie de Street Fighter, justement. Oui, oui, je vais vous montrer ceci. Voilà la mini-Super Nintendo. La version miniature de la Super Nintendo qui était à peu près comme ça. Le bouton power, juste ici. La manette pour la brancher. Vous retirez le devant et vous l'y branchez ici. et alimentation, câble HDMI, comme la mini-NES. Non, ça, c'est juste pour la déco. ça prend vraiment pas beaucoup de place. C'est le pute de ces mini-console. C'est le pute de ces mini-console. Non, ça, c'est le pute de ces mini-console. Vous désirez voir autre chose par rapport à la mini-Sperdendo ? Non ? Bon, d'accord. Je la range. Ok. 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 Donc oui, si on récapitule, vous avez la mini-Sperdendo à 79 euros qui contient 21 jeux de manettes. Vous avez la mini-NES 30 jeux plus une manette pour 60 euros. et vous avez la mini-NES 30 jeux de vidéo. La mini-NES 30 jeux de jeu. La mini-NES 30 jeux de jeu. La mini-NES 30 jeux de jeu. Sur notre site, vous allez réfléchir, il n'y a pas de problème, sachez qu'il ne faudra pas trop tarder parce que ce sont des consoles édition limitée et nous n'allons pas être réapprovisionnés par la suite, c'est comme la Mega Drive et la Mini PS1, oui 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 vous pouvez réfléchir, il n'y a vraiment pas de problème, au moins vous savez. que votre magasin Micromania possède, c'est trois mini consoles, oui merci beaucoup, passez une bonne journée et à bientôt à Micromania.